Générique ... Bienvenue Mesdames et Messieurs, vous suivez le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, une troupe d'élèves de l'EMPT prendra part au défilé du 14 juillet en France. Les travailleurs de la Sotassi réclament une augmentation du salaire. Ils l'ont manifesté à travers une grève à la zone industrielle de Yopougon. Un nouveau président est à la tête de la mutuelle des agents du ministère des Transports. Il a été voté avec 624 voix, soit 56,06%. Bien que sa fête de l'indépendance soit le 7 août, la Côte d'Ivoire sera mise à l'honneur du traditionnel défilé du 14 juillet en France. Un jour symbolique, puisqu'il célèbre la prise de la Bastille en 1789, jour emblématique de la Révolution. Ainsi, pour marquer la coopération militaire entre l'État de Côte d'Ivoire et la République française, une troupe d'élèves de l'école militaire préparatoire technique EMPT de Benjerville défilera, et ce, aux côtés d'autres troupes venant entre autres du Bénin, du Congo-Brasaville, du Gabon, de la Guinée ou encore de Madagascar. Cette année, suite à la montée de violences que connaît la France, les festivités se déroulent sous haute surveillance. Une saison des pluies, des plus intenses. 30 personnes ont perdu la vie suite aux intempéries qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis avril dernier, soit 11 personnes de plus qu'en 2022. Abidjan est la ville la plus particulièrement touchée par le phénomène. 22 décès y ont été dénombrés, selon Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. Une situation alarmante face à laquelle ce dernier a affirmé la position du gouvernement. Au regard de cette situation alarmante, le Conseil a arrêté les mesures si après. Le renforcement du prépositionnement des secours dans les zones à risque. L'intensification de la sensibilisation avec l'implication des autorités administratives locales, des élus et des responsables communautaires. Un appui particulier à la mairie de Grand-Bassam pour la prise en charge des personnes sinistrées et des travaux à y exécuter. La destruction des sites à risque pour éviter d'éventuels drames et la consolidation des budgets des acteurs opérationnels en charge de la gestion des effets néfastes des pluies. Ils ont décidé de se faire entendre en procédant par une grève de trois jours. Mercredi 12 juillet, les travailleurs de la société des tubes d'acier et d'aluminium de Côte d'Ivoire Soltassi ont décidé de maintenir la pression sur leurs responsables. Ils revendiquent une augmentation du salaire et un meilleur traitement. Nous sommes rassemblés et nous avons décidé de ne pas travailler, de marquer un arrêt de travail de trois jours, à compter d'aujourd'hui, mercredi, jusqu'au vendredi 24. Voilà. Et nous, nos revendications se posent sur cinq points. Il y a le traitement de l'injustice dans le traitement salarial, il y a trop d'accidents au niveau de l'entreprise, et donc nous demandons une prime de risque. Parce que nous avons nos doigts, nos dévancés, qui ont eu des bras coupés, qui ont eu des côtes cassées, qui ont eu des genoux, des pieds. D'autres mains sont morts. Sont morts à l'usine, sur des machines. Et aujourd'hui, on réclame seulement une prime de risque. On refuse de nous donner cette prime de risque. On réclame aussi une prime de logement. L'employeur, depuis 2013, 2014, nous avait promis des logements sociaux. Aujourd'hui, l'employeur a refusé de nous donner des logements, ces logements sociaux. Nous partons en revendication, l'employeur dit qu'il ne nous donne rien. Dans le but d'écouter leur version, notre équipe est rentrée en contact avec les responsables de la Sotassi. Après une réunion qu'ils disent avoir tenue, les dirigeants ont souhaité apporter un droit de réponse à partir du vendredi 14 juillet. En attendant, les agents de la Sotassi prétendent poursuivre la grève jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. C'est fait. Il est élu président de la mutuelle des agents du ministère des Transports. Kéké Tapé a remporté cette élection avec 624 voix, soit 56,06% du suffrage, contre 489 voix, soit 43,94% pour Kofi Omer. De son côté, Giliane Kouadio est élue présidente du comité de contrôle du bureau exécutif. Elle arrive en tête avec 700 voix, soit 62,89%. Ils siégeront au fauteuil du président pour un mandat de trois ans. Quand je regarde le score, j'avoue que nous avons du boulot à faire, c'est-à-dire faire en sorte que les agents du ministère des Transports soient unis. J'accueille avec humilité et bonheur ce nouveau poste, ce rôle dans lequel je serai avec rigueur, probité, mis à télé pour une gestion transparente de notre mutuelle. Quant aux perdants, ils ont tenu à accompagner les vainqueurs pour une bonne cohésion au sein de la mutuelle. Le candidat Busses Kofi, qui est devenu maintenant l'agent au ministère des Transports, est ouvert et se met à la disposition du vainqueur pour que nous puissions continuer de vivre en famille. Je salue la victoire de ma candidate, de mon adversaire. C'est une équipe tout compte fait. Elle est la présidente et moi je vais l'accompagner en tant que vice-présidente. Cette élection s'est déroulée dans un climat de paix. Il faut noter que les votes ont été faits de façon électronique. Kéké Tapé Maxime devient le premier président de la mutuelle des agents du ministère des Transports. C'est tout pour ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501